Salut, chers amis, bonjour. Alors, il paraît que c'est le fiasco. Le fiasco à l'Elysée, avec les gilets jaunes, qu'il n'y en a que deux qui se sont présentés. Un, Jason Herbert, est sorti au bout de 20 minutes parce qu'il aurait voulu que ça soit retransmis directement pour les réseaux sociaux et tout, que ce soit public, quoi. Et M. Edouard Philippe a dit non. On se demande pourquoi. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce gouvernement, il jette de l'huile sur le feu en permanence, vous savez. Alors, les Champs-Elysées seront, ça sera ouvert demain, mais ils vont fouiller tous les sacs. Je voudrais bien savoir comment ils vont faire quand ils vont arriver en masse. Est-ce qu'il y aura assez de policiers pour fouiller les sacs ? Déjà, c'est une initiative totalement stupide qui peut mettre que ça, ça ne fera que jeter encore un peu plus d'huile sur le feu parce que bien évidemment, certains, ça va les énerver, ils vont rentrer dans le lard, ils vont quand même vouloir passer, ils ne vont pas vouloir ouvrir leur sac parce qu'ils croient réellement que les gilets jaunes, ils vont tranquillement tous être très gentils et ouvrir leur sac. Non, mais ils rêvent, quoi. Je ne sais pas d'où ils sortent, cette bande de LRM, enfin, La République En Marche. Mais d'où ils sortent, ces gens-là ? D'où ils sortent ? Ils ne sont pas conscients des réalités ? Ils sont totalement inconscients des réalités ? C'est aberrant, c'est aberrant de se comporter comme ça. Pendant ce temps-là, il y en a une, il y en a une à l'Élysée. Regardez un peu. Attendez. Où elle est ? Regardez. Si ce n'est pas beau, ça. Pendant ce temps-là, la dame, elle a envie de dépoussiérer les 365 pièces de l'Élysée. Autrement dit, elle veut faire des frais à l'Élysée. C'est bien le moment de sortir ça. Franchement. Franchement. Publiée aujourd'hui à 11h56. Allez, que je jette encore un petit peu d'huile sur le feu. Et j'ai entendu aussi qu'il allait y avoir une hausse de l'électricité. Pour clore le tout. Le bouquet final. Une hausse d'électricité. Ils le font exprès, ma parole. Mais ils font tout, 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 pour pousser le peuple à la révolte. Là, moi, je crois vraiment que là, ils le veulent. Ils veulent coller le boxon. Ils veulent le chaos. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Mais il ne faut pas laisser faire ça. Parce que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et pendant qu'ils y sont, les Gilets jaunes que je soutiens, et que je leur dis bravo, parce qu'ils ne se laissent surtout pas intimider par ce personnage qui est tout juste bon à écrire des romans de science-fiction sur la politique, comme il a déjà commencé à le faire. Il devient la cible de toutes les critiques. Ça ne m'étonne pas. Il ne faut pas qu'il s'étonne. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu que ce soit public, que tout le monde puisse écouter, participer ? Comme on a participé hier, avec... C'était hier ou avant-hier ? Du coup, je ne sais plus. Avec la dame, la ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, une brune avec un petit sourire, comment dire, un rictus. Elle avait ce rictus en permanence, comme si elle prenait les Gilets jaunes pour des imbaissés, quoi, tout simplement. Et puis alors, il y en a une qui aurait mieux fait de la fermer. C'est alors, c'est Claire aux petits. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait au gouvernement, la mémé, quoi ? Elle devrait être à la retraite. D'ailleurs, il y en a un, et elle m'a fait beaucoup rigoler. C'était un jeune avec une casquette à l'envers, avec un petit bouc, un petit bouc blanc, là. Je l'ai trouvé marrant. Il était très calme, très posé. Il demande, je crois qu'il a remis en place la ministre, la brune. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus son nom, la ministre. Il l'a remis en place en lui demandant, votre salaire, quel est votre salaire ? Et elle répond, le salaire d'une ministre. Et lui répond, le vôtre, madame. Mais alors, vraiment, j'ai beaucoup aimé sa façon de parler très posée, très sûre de lui, etc. Ah ouais, mais ils étaient bons, la plupart. Là, j'ai vu les filles aussi, elles sont vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. La dame aussi qui a lancé, la blogueuse qui a lancé l'initiative. Et puis la petite brune avec ses lunettes. Et puis une autre, je ne sais pas, tout en tête. Mais je trouve qu'ils étaient très, très bons. Et le jeune aussi, avec sa moustache, un porte-parole. Enfin, non, ils se sentent, ils sont vraiment bien. Et j'ai vu à quel point ils étaient consternés par les réponses. Les réponses, parce qu'elle n'a pas répondu, ils ne répondent pas vraiment. À un moment donné, il lui a posé une question précise, le jeune, avec sa casquette à l'envers. Et elle était en train de répondre totalement à côté de la plaque. Je disais à mon mari, mais elle ne répond pas à la question. Elle ne répondait pas à la question. En fait, ils ne répondent jamais aux questions. C'est toujours détourné. Alors, on fait ça, c'est pour garder le cap et ceci et cela. Ça va avoir un effet sur le long terme. Je ne sais quand, peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais bon, etc. Et puis, c'était comme ça avant nous. Oui, on veut bien croire qu'ils ne sont pas totalement responsables de l'État de la France. Ça, évidemment, parce que Hollande, mais comme c'est la continuité d'Hollande et comme sous Hollande, il était déjà là au gouvernement Macron. Il était ministre de l'économie. Je me trompe ? Si je me trompe, dites-le moi, parce que je ne suis pas une ferrue. C'est la politique, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais je m'y intéresse un peu. Je peux me tromper. Il me semble qu'il était ministre de l'économie ou il était quelque chose au gouvernement Macron. Déjà, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 5 ans qu'il était sous Hollande ? Subitement, il aurait une bonne idée. Là, ça y est, j'ai tout raté sous Hollande. Mais maintenant, je vais être présidente, donc je vais tout réussir. Oh oh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ce sont des gens, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est des gens, des personnages de science-fiction. Ils sont là. D'ailleurs, la plupart des LRM, La République en marche, lui, c'est un romancier. Bruno Lomère, il écrit des histoires de sexe, des romans érotiques, je ne sais pas trop quoi. Et puis d'autres aussi. Enfin, voilà, c'est des philosophes. Mais ce ne sont pas des gens qui peuvent gouverner la France. Ils n'ont pas de bon sens. Ils n'ont même pas le bon sens populaire. Comme on dit, vous savez, le bon sens paysan, une logique. La logique, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça ? C'est des gens qui, c'est tout en théorie, 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 théorie. Les théories, c'est un... Et puis dans les faits, qu'est-ce qu'il y a dans les faits ? Mais c'est les faits qui comptent. Les faits. Tous ces gens qui, à la fin du mois, ils ne savent plus comment arriver à la fin du mois au bout du... au quatorzième jour. Ils ne savent déjà plus quoi manger, comment faire pour arriver à joindre les deux bouts. C'est dingue ça quand même. Ce n'est pas bien compliqué à comprendre pourtant. Julie, à côté de ça, il va y avoir la hausse de l'électricité. Il nous impose des tas de trucs, etc. Allez, tiens. Maintenant, je vais dire, je vais donner aux... J'espère que les Gilets jaunes, ils vont poser les bonnes questions et coller des dossiers importants sur la table. Si jamais il y a une nouvelle... S'il y a une nouvelle... Une nouvelle réunion qui sera peut-être... Qui sait ? Peut-être qu'ils vont en proposer une et que cette fois-ci, ils vont peut-être la rendre publique. Voilà. Peut-être la rendre publique. Eh bien, j'espère que les Gilets jaunes vont parler aussi de ça. Parce que ça, ça ne peut pas durer. Ou ils nous disent la vérité sur ces histoires-là. Parce qu'il y a quelque chose là-derrière qu'il faut qu'on sache et qu'ils ne veulent pas nous dire. Ils ne veulent pas nous en parler. Mais moi, j'en parlerai sur une prochaine, si vous voulez. Maintenant, je commence à mieux comprendre les choses. Mais ça, évidemment, ce ne sont pas des avions de ligne. Et pourtant, ça participe aux effets, au réchauffement de la planète. Ce sont des gaz à effet de serre. Et ça strie le ciel à longueur de journée. Et ils veulent nous faire croire que c'est des avions de ligne. Cette bande de banquignoles. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ça commence à bien faire. Alors, je veux bien croire qu'il y a l'humidité là-dedans. Il y a de la flotte et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. Ça a été analysé. Vous trouvez du barium, de l'aluminium, des métaux lourds, des polymères, des tas de saloperies. Pourquoi pas des virus qui balancent ? On n'en sait rien du tout. On ne sait pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Toujours est-il qu'en face, on le sait, puisqu'il y a eu des analyses de fait. Mais encore, faut-il qu'ils en fassent. Et tous ces avions, c'est le ciel. Comme si l'espace aérien, c'était... Essayez de survoler l'espace aérien en Chine. Je ne suis pas sûre qu'ils peuvent faire des choses comme ça. Tiens, j'aimerais bien savoir si en Chine, il y a ça aussi. Tiens, ou ceux qui vivent en Australie. Si vous êtes en Australie, regardez un peu le ciel. Dites-moi, si vous voyez ça en Australie, les Chinois ou un peu partout dans le monde, si vous voyez la même chose qu'on voit ici, nous, aux États-Unis et en France, en Europe. Alors maintenant, qui pose des questions là-dessus ? Et exigez des réponses. Exigez des réponses. Et pourquoi ce kérosène de ces avions-là n'est pas taxé ? Parce qu'ils vont nous faire croire qu'ils vont empêcher le réchauffement climatique avec la taxe sur l'essence du petit contribuable français moyen et entre les deux, le pauvre et les moyens qui travaillent, qui sont déjà pris à la gorge. Ils vont nous faire croire qu'ils vont empêcher le réchauffement climatique. Mais c'est une mauvaise blague. Alors qu'on sait depuis des lustres, et il y en a qui ont écrit des bouquins là-dessus entiers, ce n'est pas la moitié des imbéciles, qui ont écrit là-dessus les climato-sceptiques. Et pourquoi ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de transition écologique, évidemment, ne serait-ce que pour nous, pour respirer, l'air qu'on respire tous les jours. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une transition écologique, qu'on est tous d'accord là-dessus, mais aussi une transition écologique sur le plan de l'alimentation saine, etc. Et stop, la pollution de l'eau, l'air, la terre, avec le bon santo et ses pesticides, etc. Ça, c'est une sacrée pollution. Et tout ce qu'il y a dans l'air, là, c'est une grande pollution. À cause de quoi ? Aussi, à cause du mondialisme, parce qu'encore une fois, c'est le mondialisme, l'idéologie mondialiste et la mondialisation, la cause principale de tous nos maux. Alors, certains parlent d'oligarchie, ils veulent minimiser euphémisme, voilà, on essaye d'atténuer. Non, il n'y aurait pas d'oligarchie et le pouvoir des oligarques si on n'était pas dans l'idéologie mondialiste et la mondialisation et la concurrence déloyale. Comment ça marche ? Voilà, des entreprises petites et moyennes, les moyennes vont se regrouper, former des groupes et faire des groupes, les entreprises du CAC 40, le grand capital. Et ça devient de plus en plus gros, de plus en plus gros, et ça va spéculer en bourse. Une fois que ça spécule en bourse, qu'est-ce qu'ils font de ce fric ? Ils le replacent ailleurs, etc. Et puis, ça continue de spéculer, ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus riches. Pendant que d'autres deviennent de plus en plus pauvres. Non, mais c'est grave, ça, quoi. Alors, voilà, comme là, l'esclavage moderne, alors ceux qui deviennent de plus en plus riches s'exhibent sur Instagram, sur Facebook, sur partout, partout, les riches. Voilà, les riches, où que ce soit, il y en a des ultra-riches et qui, évidemment, fabriquent les ultra-pauvres, les pauvres esclaves et qui doivent travailler pour les riches. Ah, mais l'esclavage est déjà aboli avec, je ne sais plus qui, comment il s'appelle, le black. Non, non. Il y a l'esclavage moderne. Elle est toujours là, sans parler, d'ailleurs, du tourisme sexuel, etc. Voilà. Ça aussi, c'est une conséquence du mondialisme et de la mondialisation, le tourisme sexuel. Et alors, Macron, il va faire des... Il va essayer d'avoir des contrats en Inde, etc., avec Saddam Macron. Est-ce qu'il parle des droits de l'homme, là ? Est-ce qu'il pose des questions ? Est-ce que les droits de l'homme sont respectés ? Le droit des enfants et des femmes en Inde, où elles se font violer, les enfants et les femmes aussi, etc., où il y a les intouchables, où il y a la discrimination en veux-tu avoir là ? Est-ce qu'il parle, là, des droits de l'homme ? Non, jamais. Alors, là, il n'est plus question des droits de l'homme dans certains pays où il va négocier avec, comme en Thaïlande, c'est pareil, tous ces gens qui vont en Thaïlande et ailleurs faire du tourisme sexuel sans parler de ça, en fermant les yeux là-dessus. Pas grave. Ce ne sont pas leurs enfants. Tant que c'est leur... Tant que ce n'est pas leurs enfants, c'est les enfants des autres. Ce n'est pas grave. On ferme les yeux, bien sûr. Ça me dégoûte. Alors, ou alors, j'espère qu'ils vont parler de tout ça. Franchement, qui vont parler de tout ça, qui vont poser les bonnes questions. Non, parce que les enfants, attention, regardez un petit peu le nombre d'enfants qui disparaissent. Ce n'est pas des blagues. 48 000 enfants disparaissent. Alors, bien évidemment, il y a des ados qui font des fugues et tout, qui reviennent. Mais combien il y en a qui ne reviennent pas ? Et qu'est-ce qu'ils font pour les retrouver ? Que dalle ! Est-ce qu'ils font ce qu'il faut pour essayer de les retrouver ? Hein ? Il y a quand même plein de persists. 600 sont jugées particulièrement inquiétantes, près de 400 concernant les enfants enlevés, détournés. le plus souvent par un parent et que ça... Et quand les parents s'y mettent, c'est dingue, ça. Comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles ? Comment est-ce qu'un parent peut faire ça ? Ouais, ouais, en Thaïlande, ils sont pauvres. Eh bien, ils sont pauvres, ils vendent leurs enfants au marché des esclaves sexuels. C'est incroyable. Ce n'est pas possible de faire ça. Et moi, je crois que je préfère encore manger que dalle, quoi. Plutôt que d'aller vendre les enfants sur un... Aïe, 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 aïe. Bon. Alors... Ah oui, alors voilà. Ça aussi. Posez-leur la question, là. Pourquoi ces gens sont encore invités sur les plateaux télé ? Tous ces gens qui font la promotion de la pédophilie, qui continuent à être invités. Voilà, là, là. Je vous montre, je ne vais pas parler de noms, parce qu'ils sont bien capables de me mettre en taule. Les grands criminels et les pédophiles sont en liberté. Ceux qui font la promotion de tout ça sont en liberté. Mais moi, qui pose le doigt là-dessus, et tous ceux qu'ils dénoncent sont soit censurés ou ils se font harceler ou ils se font menacer de mort ou Dieu sait quoi encore. C'est le monde à l'envers. On ne veut plus voir tous ces pédophiles sur les plateaux télé. C'est ceux qui ont fait la promotion de la pédophilie dans les années 68. Tous ces libertaires, dégoûtants, dégoûtants personnages pervers, narcissiques, pervers, sexuels, on ne veut plus les voir. C'est fini, c'est ça. C'est terminé. Terminé. Cette époque a révolu. Ceux-là, il faut qu'ils prennent leur retraite, et vite. Alors maintenant, la vérité aussi, sur tous ces... Ça, j'en ai parlé hier sur une vidéo. Voilà. On nous a imposé des compteurs qui dégagent des radiations, un petit peu comme les portables, etc. Et les enfants deviennent à moitié sourds à force d'avoir les oreillettes et le portable collé à l'oreille, paraît-il. Il y a de plus en plus de gamins sourds. Il faudrait se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez plus tard avoir des générations de sourds ? Et maintenant, on a droit à ça. En plus, qui espionnent, paraît-il. Enfin, je ne vais pas me répéter puisque j'en ai parlé déjà hier. On nous l'a imposé, ça, alors que ce n'était pas nécessaire. Les noms, ce n'était pas nécessaire. Les anciens compteurs, ils marchaient très, très bien. Le nôtre, il marchait très, très bien. Et maintenant, il y a ça. Les enfants en danger. Encore. Voilà. Vaccination. Vaccination. Alors maintenant, dans les vaccins, on trouve de tout. De l'aluminium, des trucs, je ne sais pas trop quoi, des métaux lourds, des choses qui n'ont rien, qui ne devraient même pas figurer. Pourquoi ? Pourquoi ? Et alors, tous ces vaccins, 8 ou 9 vaccins en un, je ne sais plus combien, je dis ça au hasard. Enfin, il y a plein de vaccins en un. Alors, vous imaginez un petit peu, c'est lourd quand même. Pour un enfant, un bébé qui est déjà fragile à la base, il va se prendre une dose. Est-ce que vous croyez que son système immunitaire, il va pouvoir résister à ça ? Eh bien, ne vous laissez pas faire. C'est scandaleux. Il y a des tas de vaccins. Je veux bien croire qu'il y a 2, 3 vaccins qui sont vraiment indispensables et tout. mais après, il y a forcément de l'abus. Et il faut voir ce que contiennent ces vaccins. Ça n'a plus rien à voir avec les vaccins d'il y a 30-40 ans en arrière. Plus rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore que vous pouvez sous... Non, non, mais là, j'espère, j'espère que les Gilets jaunes vont poser les bonnes questions quand ils seront invités de nouveau. Alors, ça, j'en ai parlé. Voilà. Donc, c'est des enfants qui disparaissent, OK. Non, mais c'est fou quand même. Tiens, il y a ça aussi. Les petits paysans qui se suicident en masse. Et ouais, j'espère qu'ils font partie des Gilets jaunes, les petits paysans. Je ne parle pas des paysans qui se sont laissés corrompre par le pognon et qui font des élevages intensifs. Je parlais des produits chimiques et puis, et tout ce qui balance du monde non-santo. Je ne veux même pas en entendre parler de cela parce que ça fait 40-50 ans que les écologistes, les vrais écologistes, pas les écologistes de surface qui sont avec Nicolas, et eux, ils n'ont jamais rien fait à part blablabla pour rester au poste. Mais des vrais écolos qui ont écrit des bouquins là-dessus et qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ça fait plus de 40-50 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme et qui vous disent la nuisance des pesticides qui pourrient l'eau, l'air, la terre, les sols et qui vous parlent des élevages intensifs, de la souffrance animale et de toutes ces horreurs qu'on voit dans les fermes des mille vaches et autres élevages intensifs où on voit toutes ces pauvres bestioles bourrées d'antibiotiques, bourrées de calmants. Et ah, c'est horrible, cette viande, c'est du poison. Ne mangez plus de ce poison. Ne mangez plus de cette viande. Mangez des oeufs de poule en liberté, ne serait-ce que un oeuf par jour ou deux oeufs par jour où vous avez votre compte de protéines, vous n'avez même plus besoin de manger. Ou une fois, de temps en temps, de la bonne viande, des petits éleveurs qui laissent leurs vaches en liberté dans les champs heureuses de vivre. Voilà. Alors, regardez les décès, combien il y a qui se suicident. C'est incroyable, incroyable. C'est dingue. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. un taux supérieur à 20-30%. Il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a aussi eux. Regardez. Voilà. Suicide des petits patrons. Un drame muet et ignoré. Un drame muet et ignoré. Combien de petits patrons qui veulent monter leur boîte et qui n'arrivent plus à s'en sortir ou qui ont commencé à monter leur boîte ou qui ont une boîte depuis peu et qui sont déjà pris à la gorge avec des charges à plus pouvoir. car des gens qui créent des entreprises ne devraient pas avoir de charges la première année du tout. Du tout. Pendant les deux premières années, dès que c'est rentable pour eux, à ce moment-là, on peut recommencer à leur demander un peu de charges. Mais tant que ce n'est pas rentable, où voulez-vous qu'ils sortent les charges ? C'est sérieurissant. Je sais de quoi je parle en plus. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas ponctionné ? Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas collé les bâtons dans les roues ? Ah là là, mon Dieu, je pourrais m'écrire un livre. Alors, ah oui, mais il y a aussi le personnel soignant qui est en souffrance. Eh oui, le personnel soignant des hôpitaux, les pauvres, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont en burn-out eux aussi. Il n'y a pas assez de personnel. C'est le boxe dans les hôpitaux. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de lit. Etc. Les gens, ils sont parqués dans le couloir. Et puis, bientôt, ils vont agoniser dans le couloir. Scandalement. Scandalement. Pénurie. Pénurie de pompiers aussi. Ben oui, forcément, ils se font caillasser les pompiers. Quand ils arrivent dans certains quartiers, ils se font... Ceux-là même qui vont coller le boxon dans les gilets jaunes. Je vous assure. Moi, je dis que ceux qui se collent le boxon, c'est ceux chez les... lors des manifestations. C'est eux. Personne d'autre. Ce n'est pas des ultra-droites ou etc. Ça, c'est de la connerie. Alors, c'est évidemment ce qu'ils veulent faire croire. Alors, pénurie des volontiers qui se font volontaire. Quel est le pompier qui a encore envie de faire ce métier pour aller se faire caillasser des volontaires ? Il n'y en a plus. Et puis, même ceux qui... Il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Même ceux qui voudront... Ceux qui voudront choisir ce métier vont réfléchir à deux fois. OK ? Alors, pareil pour la police. Caillassage. Caillassé. Caillassé. Regardez. Caillassé. Nantes. Sarcelles. Policiers. 141. Toulouse. Et ça continue. Comment voulez-vous qu'il y ait encore des gens qui veulent travailler dans la police ? Hein ? C'est aillouissant. Ah ! Pas mignon. Les pompiers caillassés aussi. Voilà. Caillassé. 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 Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter là. Et pendant ce temps-là, la Brigitte Macron, elle, elle veut dépoussiérer l'Elysée. Si c'est pas beau ça, hein, ça, ça... Et l'électricité va augmenter aussi, évidemment. Eh bien, j'ai envie de dire gilet jaune, ne vous laissez pas faire. Gilet jaune, ne nous laissons pas faire. Mais moi, je vous donne quand même, je le redis. Non, je dis rien. Allez, ça suffit. Merci pour l'écoute. À bientôt.